Bienvenue sur vous de la chaîne des médecines alternatives et l'alimentation. Si vous souhaitez éclairer vos chemins vers les médecines alternatives, en apprendre davantage, éveiller vos consciences sur ces beaux praticiens et praticiennes qui gravitent autour de vous, venez rejoindre cette belle communauté. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez des pouces d'encouragement et venez nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maud Luzinski, hypnothérapeute. Elle allie sa pratique autour de l'hypnose avec de la maïostésie et également de la systémie familiale. Elle va nous parler aujourd'hui de la psyché, mais surtout, elle va nous expliquer comment apaiser les blessures du passé. Alors, je vous laisse en sa compagnie. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt sur Ouboud. Dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de retrouver Maud Luzinski, hypnothérapeute. Bonjour Maud. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, tu vas répondre à une question très essentielle, assez importante même, qui va être comment apaiser les blessures du passé ? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Tout à fait. Alors, pour te parler des blessures du passé et surtout comment les apaiser, il est essentiel que je t'explique en fait le fonctionnement de la psyché. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là ? C'est quoi la psyché ? Même si on en a parlé dans l'interview que vous pouvez retrouver sur Ouboud et Maud déjà nous explique en partie de ce que c'est la psyché. Et puis là, aujourd'hui, elle nous le développe et c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Alors oui. Alors en fait, si tu veux, dans la psyché, il y a ce qu'on appelle l'instinct de vie et l'instinct de survie. Oui. Et donc... Donc ça, c'est ce qui fait partie de nous. Oui, tout à fait. Ce qui fait partie de nous, certains l'appellent l'inconscient. Oui. En hypnose d'ailleurs, on parle d'inconscient. Oui, oui. Là, on parle de la psyché et donc à l'intérieur de la psyché, à l'intérieur de nous, de notre cerveau, nous avons l'instinct de vie et l'instinct de survie. Ok. Nos instincts. Voilà. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand un être, quand quelqu'un va vivre un traumatisme, un choc émotionnel, quel qu'il soit, que ce soit quelque chose de vraiment visible, en fait, de l'extérieur, c'est un choc émotionnel que la personne a ressenti parce que pour elle, en fait, c'est très souffrant, même si les gens qui l'entourent ne le perçoivent pas. Oui. Ça reste un choc émotionnel. Eh oui. Eh oui. Et donc, à ce moment-là, ce qui est ressenti est tellement fort et tellement profond et douloureux pour la personne que l'instinct de survie dans la psyché décide, pour protéger la personne de cette souffrance, de mettre à l'écart l'être qui ressent ça profondément. Donc, notre instinct, là, va se déclencher et va un petit peu décider pour nous, afin de nous protéger. C'est ça. OK. L'instinct de survie, il a deux fonctions. Il a la fonction d'abord de protéger la personne. Donc, c'est pour ça qu'il met à l'écart. Dès que c'est souffrant, il met à l'écart. Et ensuite, il va avoir cette deuxième fonction de compensation parce que ce qui a été mis à l'écart a créé un vide. Et donc, ce vide, il va falloir le combler, le compenser. Et voilà, on va faire différentes choses. Et c'est en ça qu'on va retrouver tout ce qui est addiction, que ce soit le sucre. Oui, addiction, compulsion. Compulsion. Tout ce qu'on va aller chercher comme plaisir pour essayer de compenser quelque chose. Exactement. Et même, je pense à la dépendance affective. Et encore quelque chose, on vient remplir un vide, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en fait, à ce moment-là, ce qui a été vécu et qui est souffrant est donc mis à l'écart. Oui. Et pour te faire, en fait, un schéma, je vais... Oui, je veux bien. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a un moment donné, quand on souffre et quand on a une blessure, on va avoir notre instinct qui va s'occuper de nous. et qui va un petit peu, voilà, essayer de trouver des parades. Et là, tu vas pouvoir nous expliquer un peu cela. Voilà. Alors, la parade, c'est vraiment de... Toujours, c'est toujours de protéger la personne, l'être. Oui. Oui. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, voilà, la psyché... C'est comme si, si tu veux, donc, à la naissance, donc j'ai pris des stylos. Eh bien, allez, c'est parti, on y va avec les stylos. Très bien. Voilà, c'est parti. On va dire que, par exemple, ça, c'est toi. Oui. À ta naissance. Voilà. Oui. Tu as un stabilo rose. Allez, allez. Très beau, ce stabilo. Très, très beau. J'ai pris le plus beau. Ça te va ? Merci, merci. Oui, ça me va. Mon égo, là, adore, adore. C'est super. Voilà, et donc, voilà, ça, c'est toi, donc, à ta naissance. Oui. Et tous les jours de ta vie, tu vas être un Julien qui vit telle chose. Et puis, donc, il y a un autre être qui va arriver, le stabilo orange. Oui. Un autre être qui arrive, et voilà. Et donc, ça fait, à un moment donné... Un ensemble. D'être, en fait, un ensemble. Et ta psyché, on dit qu'elle est intègre. Elle intègre tous ces êtres-là. OK. D'accord ? Au même moment. Mais quand tu vas subir un drame, que tu vas vivre un... Tu vas avoir un choc émotionnel. Oui. Et je te disais donc, c'est que la psyché, l'instinct de survie, met à l'écart un des êtres de ta psyché. Donc, cet être-là, qui est en train de souffrir énormément. Oui. Il dit, OK, ça, je le mets à l'écart. OK, d'accord. Donc, tu sors de ta psyché, entre guillemets. Alors, c'est une... Tu es mise à l'écart. Il y a une distance. C'est une mise à l'écart. Parce que ça ne sort pas. D'accord. Et c'est en soi qu'on va le ressentir. C'est parce que, justement, ce n'est pas sorti. Et que, pour que la personne se sente bien, tout doit être intégré dans la psyché. OK, d'accord. C'est une mise à l'écart. OK, d'accord. C'est une mise à l'écart. On dit que la psyché, elle est clivée. La personne, elle est clivée de ce qu'elle a vécu. Oui. La psyché est fracturée. Donc, ça crée une fracture. D'accord. OK. Et donc, à ce moment-là, OK, toi, tu vas continuer à avancer dans la vie avec d'autres êtres qui vont apparaître. D'accord ? Oui. Et donc, ça fait ça. Ça avance comme ça. OK, d'accord. Ça qui est derrière toi, OK ? Oui. C'est une image. Et le problème, c'est que pour être bien, toi, pour te sentir bien dans ta vie, dans ta peau, tu as besoin que ça, ça soit réintégré. OK. Et pour que ce soit réintégré, qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est l'instinct de vie, en fait, qui rentre en jeu. D'accord. L'instinct de vie qui, lui, a besoin que tout soit intégré en même temps, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'instinct de vie, il envoie un symptôme. Ce n'est pas l'être, en fait, qui a vécu quelque chose de souffrant, qui envoie le symptôme. C'est l'instinct de vie qui envoie le symptôme à la psyché. OK. Parce que, donc, c'est un signal. Exactement. C'est un signal. C'est un signal qui est envoyé à la personne. Et donc, la personne, eh bien, reçoit ce signal sous forme de symptômes. Un symptôme qui est physique, psychosomatique, psychique. Oui, oui, oui. Une douleur, quelque chose, d'accord ? Un manque, une addiction, enfin, toutes sortes de symptômes. Oui. Et donc, là, eh bien, grâce, en fait, à ce symptôme, on va pouvoir, hop, aller faire le chemin pour aller à la rencontre de cet être-là qui s'exprime à travers le symptôme. Oui, tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Et donc, du coup, là, il va y avoir le signal. Toi, tu vas t'en servir, justement, pour que la personne fasse ce chemin ? Oui, exactement. Exactement. Et donc, la personne, en fait, qui vient me voir, en fait, avec ses blessures, avec son choc émotionnel. Moi, je m'intéresse, donc, bah, voilà, à ce qu'elle ressent au présent. Oui. Avec ma posture thérapeutique d'ouverture, avec bienveillance en ouverture et en reconnaissance de l'être, je rencontre l'être profondément au présent. Oui. Qui me permet, à un moment donné, d'aller rencontrer l'être qui a vécu ça pour la première fois. Ok. Donc, il y a vraiment une connexion avec la personne, entre guillemets, par rapport aux êtres et à celui que tu vas aller rencontrer, quoi. Exactement. Waouh. Exactement. Et donc, une fois qu'on connecte, enfin, on connecte, on rencontre… On rencontre, oui. C'est une vraie rencontre. On rencontre l'être qui est en souffrance. Oui. Qui est en souffrance parce que, généralement, les personnes qui viennent me voir en thérapie, c'est pour… Voilà. Ce n'est pas pour faire un tennis, c'est une bonne bouffe, c'est pour faire un travail introspectif. Donc, forcément, il y a des formes de souffrance après. Il y a des formes de souffrance, même si ça peut arriver que ce soit également un être qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, qui n'a pas pu l'exprimer, cette joie-là. Et ça reste une souffrance aussi de ne pas avoir plus de souffrance. Oui, tout à fait. Des fois, juste d'être trop canassé dans son passé suffit pour être mal après dans son présent et dans son futur. Exactement. Et donc, on va à la rencontre de cet être-là. Et cet être-là, on va le voir, on va l'entendre, on va reconnaître ce qui doit être reconnu. Donc, à ce moment-là, moi, je suis dans une posture avec beaucoup d'humilité, d'ouverture. Je suis vraiment en proximité avec cet être-là. Et c'est-à-dire que je crois que toi, la personne qui vient me consulter, la personne qui voit, peut être en contact avec l'être, la personne qu'elle était. Oui. L'enfant qu'elle était, voilà. Parce que je suis déjà, moi, en proximité avec cet être-là. Ok, d'accord. Et donc, eh bien, on va aller entendre. Ok, et toi, en fait, toi. Et qu'est-ce qu'il a ressenti ? Qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là ? Tu étais, qu'est-ce qu'il a ressenti ? Et qu'est-ce qu'il ressent, là, en fait ? Oui. Et donc, la personne, elle va te dire, ok, là, oh là là, je la vois triste, je la vois de colère. Ok, d'accord. Et tout est accueilli. Donc, toutes les émotions sont accueillies. D'accord. On va aller reconnaître cette émotion-là, prendre la mesure également de cette émotion. D'accord. Il y a une émotion, mais elle est grande comment, cette émotion ? Oui, oui, tout à fait. Elle prend de la place, en fait. Oui. Et donc, on reconnaît, on pose des mots sur l'émotion, ensuite, on prend la mesure à quel point c'est grand. Et donc, il y a tout un chemin qui est fait comme ça, et le fait d'être vu, entendu et reconnu. Et oui. Et qui se pose. Et peut-être qu'il y a d'autres émotions qui peuvent apparaître, du coup, ça laisse la place à l'émergence d'autres émotions. Oui, oui. Et bien, c'est pareil, on fait le même chemin. Alors là, tu as dit un truc qui a résonné en moi. J'en ai tremblé, ce que tu as dit, vraiment, être vu et entendu et être reconnu. Alors là, pour les personnes que j'accompagne, je crois que ça doit parler. Parce qu'on parle un petit peu de reconnaissance. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est central dans notre vie. Et là, tu en donnes des mots encore étayés et qui viennent vraiment donner encore plus de sens. Sur être vu, être entendu et donc être reconnu. Et souvent, c'est des choses qui ressortent énormément dans nos blessures du passé. Et oui, et ça ressort énormément parce que c'est très rare, en fait, d'être vu, entendu et reconnu dans la vie de tous les jours. Et oui. Alors, surtout quand on vit quelque chose de très souffrant, soit on était trop petit, en fait, pour pouvoir assumer ses propres émotions. Oui. Soit, il n'y avait personne autour de nous qui l'a entendu et qui a reconnu ce que tu as dit. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, à ce moment-là, l'instinct de survie a mis ça à l'écart parce qu'il n'y avait personne, en fait, pour gérer ça. Tout à fait, c'était une solution. Voilà. Et donc, on n'a pas été reconnu à ce moment-là. Et oui, 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 tout à fait. Et donc, voilà, toute la thérapie, c'est ça. C'est d'aller, ce qui est thérapeutique, c'est d'aller entendre ce qui a été vécu. Alors, ce n'est pas d'associer l'être avec les faits. C'est de distinguer, OK, il y a les faits, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça peut être contestable. Oui. Ça peut être des faits. Ça peut totalement être jugé, condamné. C'est une réalité qu'on reconnaît. En fonction des époques, les faits changent, en fait. Tout à fait. Mais ils sont vus différemment. Exactement. Alors que l'être, lui, il est inestimable. Il est inestimable. Il n'y a pas de jugement sur l'être. En fonction des époques, il est inestimable. C'est très beau. On n'est pas dans l'affect. Nous, en tant que thérapeute, je ne suis pas dans l'affect. Si je regarde les faits et que j'aimais un jugement de valeur, je suis dans l'affect. Si je regarde l'être, je suis touchée par l'être. Mais je ne suis pas affectée par l'être. Oui, oui, oui. Je suis touchée par sa beauté. Je suis touchée par ce qu'il me dit, par ce qu'il ressent. Et donc, je vais être, en fait, moi, en tant que thérapeute, dans la réjouissance de la rencontre avec cet être-là. Oui, oui. Il n'y a pas de pathos, tu vois. Il n'y a pas de pathos. Enfin, il y a un drame. Bien sûr, l'être peut avoir vécu un drame. Oui, oui, oui. Ce qui m'intéresse, c'est, OK, qu'est-ce que tu ressens, toi ? OK, tu ressens ça. OK, eh bien, dites-lui que vous voyez qu'il a ressenti ça et que c'était aussi grand que ça. Et voilà. Et c'est tout ça qui va être thérapeutique. Et à ce moment-là, à ce moment-là, une fois que l'être, en fait, est entendu, vu, reconnu profondément dans tous les aspects, dans sa globalité, là, il peut être réintégré. Il se réintègre, d'ailleurs, automatiquement. Waouh. OK. Et là, ça fait partie du process, encore une fois. Alors, je rappelle que Maud a créé sa pratique autour de l'hypnothérapie, de la systémie, de la maïesthésie. Et que là, ce qu'elle nous explique, c'est vraiment sa vision étayée et vraiment éclaircissante. Ça se dit, ça, éclaircissante ? Éclairée. Éclairante. C'est mieux. J'invente des mots, des fois. Écoute... Et là, on voit vraiment, on distingue vraiment ces parts de nous, si je peux me permettre, si on peut appeler ça des parts de nous, et qui sont vraiment essentielles dans la compréhension de soi. C'est une découverte qui est magnifique. Oui, alors ça, c'est vraiment via le prisme de la maïesthésie, pour le coup. Oui, voilà. Pas le prisme de l'hypnose ou de la systémie, c'est vraiment le prisme de la maïesthésie sur le fonctionnement de la psyché. Oui. Et de l'être, et des êtres. Oui, de l'être. Et de comprendre. On parle des êtres et pas des parts de soi. Alors, c'est OK de parler des parts de soi. Oui, oui, oui. C'est pour un petit peu... Ça revient un peu au même. C'est juste qu'on préfère parler d'être. Oui. Parce qu'à un moment donné, on est des êtres. On est des êtres. Et à chaque moment de notre vie, tous les jours de notre vie, on est un être différent ou pas. Mais en tout cas, on évolue. On évolue, on intègre et on souffre. Et du coup, il y a un être de nous qui est mis à l'écart. Et donc, c'est très concret de parler d'être parce qu'on va vraiment aller à la rencontre de... Voilà. Toi, Julien, le petit enfant que tu étais, l'adolescent que tu étais... Formidable. Formidable, l'adolescent. Ça permet une rencontre profonde, entière. Tout à fait. Oui, oui. Avec beaucoup d'intensité, j'imagine. Et ça doit être vraiment magnifique à vivre à tes côtés. C'est ça. Avec intensité et en même temps avec beaucoup de délicatesse. Et de douceur. Oui, parce que tu véhicules tout cela à travers toi. L'humilité, la douceur, la bienveillance. Et ça fait vraiment partie intégrante de toi, là. Je te remercie. Et donc, voilà. Pour apaiser les blessures du passé, c'est ça. C'est d'aller à la rencontre des êtres qui nous constituent, qui ont souffert. que ce soit nous qui en a été depuis qu'on est tout petit ou peut-être que c'est notre père, notre mère, nos grands-parents qui ont vécu quelque chose. Et c'est pareil. On va aller à la rencontre de ces êtres-là. Les voir, les entendre, les reconnaître. Et c'est le même chemin. C'est exactement le même chemin. Et ça va se poser. Et une fois que c'est posé, cet être-là peut être réintégré. Alors, ça peut paraître bizarre de dire qu'on peut réintégrer aussi un être qui est un parent, un grand-parent, un aïeux. Mais en fait, la psyché, elle est au présent, en permanence. Et tous les êtres sont au présent. Même, ben voilà, il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'est au présent. D'accord. D'accord. D'ailleurs, que la psyché, elle est ucrotopique. Alors, c'est un mot... Ucrotopique, oui, tout à fait. C'est un mot qui veut dire sans espace ni temps. Et oui, l'espace-temps n'existe pas dans la psyché. Exactement. Et c'est pour cette raison que quand tu soignes... Enfin, tu soignes. Non, on ne va pas dire soigné. On t'apporte du soin. Voilà. On t'apporte du soin. Voilà. Et quand on apaise quelque chose au présent, ça a des répercussions quelque part sur le passé. Et quand tu vas... Là, ce qui est plus intéressant, c'est quand tu vas entendre, reconnaître, apaiser quelque chose au passé, eh bien, ça a des répercussions au présent. Et oui. C'est sans espace ni temps. Et oui. Et tout ça, après, tu le réalises. Une fois que tu as fait... Tu as fait ce cheminement avec toi, tu as tout le plaisir et le loisir de le réaliser après et de voir, de laisser les choses apparaître et t'offrir, du coup, des nouvelles prises de conscience suite à cette thérapie, entre guillemets. On va l'appeler thérapie, même si c'était rapide. C'est une prise de conscience et sur sa proie, voilà, sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu par rapport à nos aïeux, par rapport à nos parents, par rapport... C'est un ensemble, en fait. C'est sa carte du monde, mais au-delà... Bien sûr. ...de... Au-delà de sa propre vie, de la naissance jusqu'à maintenant, c'est... Ça intègre tout le transgénérationnel, le transpersonnel, et c'est vraiment... Ouais, c'est toute la carte du monde de la personne. De la personne. Mais dans différentes dimensions. Oh oui ! Et avec beaucoup de grandeur et de prise de conscience, de révélation et de compréhension éclairée, parce que c'est vraiment... ce qui en ressort de cette question de comment apaiser nos blessures du passé, eh bien là, avec cet apprentissage que tu nous offres de comprendre ce qu'est la psyché, l'être, nos êtres, et de savoir comment ça fonctionne et comment tu les accompagnes, justement, pour apaiser leurs blessures et puis leur redonner la vie, de la joie, de la joie de vie. Écoute, c'est ça, c'est d'aller affronter ce qu'on a ressenti, ce qu'on a... d'aller rencontrer le vécu de la personne et encore une fois, c'est pas... la personne, l'être, n'est pas associé à ce qu'il a vécu. Il a ressenti des choses et donc, on le rencontre, lui, profondément. Et ça permet, à un moment donné aussi, de le dissocier des faits parce qu'un être n'est pas constitué que d'un drame qu'il a vécu dans sa vie. Exactement, de cet amalgame qu'il fait de son être et de sa blessure. C'est ça. Et donc, ça va permettre... Alors, au départ, il est très connecté à ça. Enfin, il est à la fois clivé, mais quand on le rencontre, c'est un moyen d'exister, bien sûr. Et donc, au départ, il y a, voilà, et encore une fois, il y a de le voir, de le reconnaître et donc, plus on va le voir, l'entendre, le reconnaître profondément et ça peut prendre un peu de temps, bien sûr. Là, voilà, là, une fois que tout a été entendu et reconnu, là, il peut se détacher, en fait, du drame, des faits et redevenir l'être l'être qui l'est et se réintégrer en étant dissocié des faits. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication, cette grande explication et voilà, je dis souvent, c'est très important, mais en effet, ça l'est, c'est très important de ce que vient de vous expliquer Maud par rapport à la psyché, à l'être et la façon dont on peut apaiser les blessures du passé avec la belle pratique de Maud et je vous invite tous et toutes à la rencontrer. D'ailleurs, Maud, où est-ce qu'on te rencontre ? Tiens, on va le dire dans cette question-là. Où est-ce qu'on peut rencontrer Maud Lusinski ? Parce qu'on ne l'a pas abordé sur notre belle interview. Alors là, je me rattrape. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, on peut me rencontrer à Paris, à Levalois, à Devine et prochainement à Québec, dans la ville de Québec. Et voilà. Donc, vous voyez que vous avez le champ des possibles pour pouvoir rencontrer Maud. Pas uniquement, c'est-à-dire qu'également en visio. Sentez-vous libre de l'utiliser, cet outil de la visio ? Alors là, avec les événements passés, bien entendu, que ça a pris un essor assez important. Mais c'est vraiment un confort de pouvoir utiliser la visio quand on est loin d'un thérapeute comme Maud et qu'on souhaite la rencontrer. Mais si on habite dans le Larzac, on n'a pas forcément la possibilité d'aller à Deauville ou à Québec. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Exactement. Il y a une dimension énergétique aussi qui est présente. Exactement. Ça fonctionne. Alors, dépasser ces croyances que l'on va avoir de se dire oui, c'est de la visio parce que derrière, vous pouvez vraiment vous épanouir et apaiser vos blessures du passé. Donc, n'hésitez pas. Sentez-vous libre d'aller à la rencontre de Maud Luzinski. Merci beaucoup. Maud, vous pouvez la retrouver sur Doctolib et également elle a son site internet que vous retrouverez dans les descriptifs. Encore, merci pour avoir répondu à cette belle question, de nous avoir fait découvrir la psyché et les êtres et la façon dont tu animes tout cela pour venir en aide des personnes que tu accompagnes, Maud. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner sur Obood. A très bientôt et puis on va retrouver Maud très prochainement pour une nouvelle question. Donc, sentez-vous libre de revenir vers nous prochainement. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501